Vous êtes prêts ? Prêts. Merci. La longue silhouette de Bertrand Blier déambule dans le théâtre Antoine. Le réalisateur s'apprête à mettre en scène, désolé pour la moquette, une pièce dangereuse. Car pour la première fois, l'homme dévoile quelques bribes de son enfance, passé aux côtés d'un monstre sacré, son père, Bernard Blier. L'homme le plus important de ma vie, c'est mon père, mais ça ne veut pas dire que j'en fais un héros. Et arrivé à un certain âge, dit de la maturité pour être poli, tout d'un coup on voit clair, c'est-à-dire qu'on sait quel est le diagnostic, on sait pourquoi on est comme ça, comment on a été fabriqué. Et il y a des douleurs qui remontent, il y a des violences qui remontent, il y a plein de choses qui s'expliquent. Ainsi donc, Bertrand Blier a l'enfance qui lui fait mal. C'est en écrivant cette pièce sur un dialogue entre une clocharde et une bourgeoise que son histoire est remontée. L'histoire d'un enfant, né quelques mois avant la Seconde Guerre mondiale, en 1939. Oui, bonne année. J'ai profité complètement de l'angoisse de mon père qui lui s'était évadé du stalag et qui donc vivait un peu caché quand même. À chaque fois qu'il entendait l'ascenseur, il se préparait à être embarqué, il avait une peur épouvantable. Et j'ai réceptionné cette peur. Forcément, on est des buvards, les petits. Si l'enfant est marqué par les angoisses du père, il le sera tout autant par sa violence. Souvent, dans leur maison bourgeoise, les murs tremblent. Les relations qu'entretient Blier avec sa femme sont dures. Le fils oscille entre douleur et admiration. Mon père était un père... c'est difficile de dire parce qu'il était extraordinairement envahissant parce qu'il avait une présence physique exceptionnelle. Les grands acteurs, c'est comme ça. Ils entrent dans une pièce, la pièce change de volume. Lui, il était comme ça, comme Depardieu, comme Mastroianni, comme Gabin, tous ces gens. Et puis le regard était un regard... il y avait ce phénomène que les personnages qu'il interprétait venaient dans ma vie aussi. Parce que quand il rentrait le soir, il venait avec son personnage, s'il jouait un assassin. Donc il m'a fait autant de mal que de bien, ce qui est souvent le cas des parents. Mais il m'a appris tout. Il m'a appris tout ce qui m'a permis d'être par la suite un adulte, évidemment, et de faire des choses bizarres. Des choses bizarres, oui. Blier épingle la bourgeoisie et film du cul, du vomi, des cris, des larmes et du manque d'amour à en crever. Les êtres qui peuplent ces films sont en marge. Je parle souvent de personnages qui sont en difficulté ou qui sont laissés pour compte ou des gens du mauvais côté de la rue, comme disent les Américains. J'aime ces gens-là, oui. Parce que ça permet de les hisser après, de les sortir, de les monter vers quelque chose. Et puis, ils sont plus romantiques. Le bruit des glaçons, son dernier et magnifique film, raconte un écrivain à la ramasse face à son cancer. Mais il se pourrait aussi que ce soit son dernier film. Si je regarde derrière moi, je peux dire que si ça s'arrêtait au bruit des glaçons, c'est correct. Il y a un aller meilleur que d'autres, mais enfin, c'est tout à fait une trajectoire dont je n'ai pas à rougir. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais n'allez pas croire que Bertrand Blier se retire définitivement. Il semblerait qu'il n'en ait pas totalement fini avec son histoire. Il est évident que dans l'avenir, j'en dirais davantage. Mais toujours avec le stylo. Sous-titrage Société Radio-Canada